à la salle de sport pour le test c'est pas bête je crois que j'ai fait planter attendez hop c'est pas bête stéphie on va aller faire ça ça évitera de perdre 24 heures je leur sors un lit pour qu'ils puissent dormir un petit peu quand même alors un lit pas cher double mais pas cher crime elle casse tout mais non c'est pas tout cas c'est pas plus de sous du coup bon toi tu vas dormir et toi tu vas à la salle de sport pour faire pipi allez on va la première qui passe là il devait voir des toilettes à la piscine non bah vas-y seul c'est bon j'espère qu'il a fait ça bien j'espère que donne il a fait ça bien qui nous a pondu un beau bébé qu'il a donné mais tout toutes ses capacités possibles de de super géniteur parce que je sais que c'est un super géniteur mais là la tâche et est extraordinaire j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans mon inventaire je crois que j'ai rien dans mon inventaire je crois pas je crois que j'ai déjà tout vendu alors j'ai pas tout vendu tiens oh merci très bien n'importe quoi courant pas aller des toilettes il n'y a pas de toilette à la piscine quoi c'est une maïeule à l'étage peut-être on met genre et genre il n'y a pas de toilette on saute de la gueule du monde non ? c'est moi qui suis bigleuse ? ouvre pas tu perds des sous ah oui c'est vrai j'avais oublié non mais c'est moi qui suis bigleuse ou genre il n'y a vraiment pas de toilette aille attendez il y a des trucs en bas ah voilà elles sont là les toilettes allez fais un test de grossesse les gens pisent dans la piscine c'est dégueulasse c'est absolument dégueulasse elle est où ? bah vas-y pourquoi tu y vas pas ? j'ai pas dit d'aller il fait appuyer dans la toilette là ? allez elle peut pas y aller my girl viens ici ah parce qu'il y a quelqu'un dedans peut-être déjà forcément s'il y a qu'un toilette aussi allez go allez ah c'est les garçons merde pardon enfin je sais pas ah c'est ça ça doit être les garçons bah ça va hein oui elle est enceinte magnifique est-ce que ça se voit chez elle parce que eh bah pas du tout bon alors par contre le pantalon alors ça y est elles sont fluo et coucou coucou sur youtube c'est rita c'est ça si je me trompe pas donc elle est enceinte allez on repart je vous jure j'espère que donne a fait du bon boulot non c'est pas chez eux c'est là parce que parce qu'après le problème c'est que pour les générations suivantes je sais pas trop quel png on va pouvoir prendre parce qu'à part donne après potentiellement il y a kaleb qui fait pas des trop vilains non ça marche pas ça dans les sims 4 normalement ça ne marche pas du coup elle est fatiguée on verra pour la peinture demain et donne il est où il est parti ça y est il s'est sauvé il a eu peur ouais on croise les doigts ouais cinq générations en sachant qu'on est en mode vie courte hein donc donc ça va aller vite quand même ouais on va essayer de faire tenir tout le monde sur la chaussée parce que vous savez bien que j'ai du mal avec les étages si c'est un mec il faut trouver une fille elle et fille il y en a des pas mal mais est ce qu'on est ce qu'elles seront encore là pour la génération 2 je veux dire par exemple dina dina elle fait pas elle est pas mal et dina elle fait des beaux bébés mais elle sera vieille et tout desséchée quoi quand la génération 2 sera jeune adulte quoi ah merde j'ai pas le droit des vampires tiens c'est dommage parce que caleb était pas mal il était pas mal caleb et merci elisa pour le follow merci beaucoup alors qu'est ce qui lui arrive elle elle a faim il y a des crados alors pas de souci tu prends une douche tu prends des restes et tu vas peindre une toile normalement plus il ya génération puis doit être fou aussi j'ai pas lu ça dans les règles moi alors le live ce soir va pas durer elle est trop mal aise va pas durer comme hier jusqu'à minuit et demi parce que je travaille très tôt demain matin donc je pense que le live s'arrêtera entre 23h et 23h30 pour ce soir non mais c'est pas grave on a le temps d'ici la deuxième génération j'irai voir j'irai voir morgane directement sur sur les vidéos de nes ouais on va commencer à fermer les murs quand même du merci non t'inquiète moi aussi je suis fatigué donc est ce qu'on peut déjà faire un ou deux murs parce que moi ça me stresse d'avoir les murs ouverts d'accord alors ça coûte combien un mur 60 on peut en mettre un ouais on a mis un mur c'est magique remarquez si je viens à l'étage je vais récupérer des sous vu que je veux pas d'étage ouais lui il y arrive quoi bah va aux toilettes les toilettes c'est dehors mon gars faire crac crac avec beauty j'adore fertiliser euh s'occuper d'un enfant ça crève je respecte toutes les marrons du monde bah oui c'est si c'est c'est fatiguant de s'occuper d'un enfant enfin ça dépend de l'enfant aussi mais souvent oui ça y est comment ah j'avais pas vu là qu'il y avait tout un pan de mur ça va me coûter une fortune ok ça va me coûter une fortune ah ouais non 19 mois c'est horrible entre un an et deux ans c'est horrible parce que c'est assez grand pour faire plein de conneries mais c'est pas assez grand pour être autonome c'est c'est la misère ouais de toute façon je vais virer les arbres aussi ça va rapporter des sous de virer les arbres parce que bon les arbres morts voilà hop les arbres à l'intérieur de la maison c'est pas possible ensuite on va fermer on va fermer le sol quand même comment je ferme le sol non je veux pas faire des murs je veux mettre du sol comment je fais ça ah c'est là peut-être comment je fais pour rajouter juste du sol oh bah merde enlève l'étage oui je vais enlever l'étage tiens t'as raison déjà on va récupérer ce qu'il y a à l'étage et qui peut m'intéresser genre le banc des pièces sans mur quatrième icône merci outil sous sol quoi et le lit parce que merde on va pas racheter un lit tous les 4 jours la lampe aussi je sais pas beaucoup de lumière non pas la quatrième c'est le sous sol ah bah alors je sais mais n'aidez pas là ouh mais on a plein de sous on va pouvoir fermer allez attendez parce que si on fait ça comme ça on va jamais s'en sortir ah maintenant ça me casse ceux d'en bas aussi troisième en partant de la droite 1, 2, 3 carré plat merci enfin d'un autre côté on peut faire comme ça ouh là qu'est-ce que j'ai fait ouh non j'aurais pas dû faire ça en fait oh bah non mais j'ai vu j'ai vu j'ai vu voilà je voulais pas qu'on enlève le sol parce que ça va faire le toit de la pièce d'en bas bon déjà avec l'argent qu'on a récupéré là on va fermer le bas et on reviendra casser des murs après parce que là ça va prendre une éternité je crois voilà du coup nous allons fermer les hop oh la vache qu'est-ce que c'est que ça ah si c'est fait exprès d'accord voilà on a fermé un trou dis donc c'est quand même beau alors attendez autorisé alors on va fermer les murs on va fermer les murs voilà très bien on a beaucoup de murs à fermer dis donc voilà ok ensuite alors attend qu'est-ce que tu me dis euh je sais plus ça vous gêne la grille hop j'ai enlevé la grille vendre voilà c'est beau merde ben reviens il est parti où le machin ok ok et ok bon ben ça m'a réouvert vers le mur c'est pas grave on va le fermer magnifique ensuite euh je sais pas ce qu'elle a utilisé comme oui oui j'ai vendu les plantes oui t'inquiète je sais pas ce qu'elle a utilisé comme add-on comme je les ai tous je m'en rends pas compte bon ben voilà déjà si on a une maison qui est entièrement fermée ah tu parles du terrain oui c'est je suis à Windenburg c'est c'est pas au travail Windenburg c'est pas si c'est au travail t'as raison je dis n'importe quoi voilà on a fermé tous les trous et on a fermé tous les murs et ça c'est cool ça permet d'avoir des pièces ah ouais non c'est ah voilà c'est vivre ensemble non Sound My Shunos c'est visitaline je ne trouvais plus non et salut lifestyle ou lifestyle d'ailleurs si tu veux voilà nickel merde j'ai fait un mur en trous c'est pas grave on a un truc que je lirera après voilà je vous annonce que cette maison est étanche attendez qu'est-ce que j'ai fichu là ici c'est bon elle est toute fermée ou presque il va manquer une porte voilà c'est magnifique on va virer le l'escalier de toute façon puisqu'on va virer l'étage et bah c'est beau oh ce truc là m'énerve voilà on va pouvoir foutre le lit en bas on va voir après pour l'aménagement intérieur mais déjà voilà on va se mettre une porte histoire de là une jolie porte et le départ magnifique allez hop je rêve où t'es en train de construire lâche le bouton construction tout de suite qu'est-ce que t'es en train de faire oh là là moi j'ai rien fait j'ai fermé des murs pas exagéré quand même moi j'ai pas laissé une lampe dehors si j'ai laissé une lampe Jacques il y a pas beaucoup de jours laisse la lampe voilà bon bah écoutez c'est magnifique enfin magnifique peut-être pas mais on a déjà la base de la maison bon elle galère quand même je vois tellement pas de quoi tu parles moi regarde mais non j'ai pas tout fait bouler va t'as vraiment cru non mais n'importe quoi oula 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 t'en vas pas t'en vas pas merci Estelle pour la pub sur sur Youtube non on va pas faire bienvenue dans le quartier Don il est mal à l'aise parce que il a fait du sport mais on t'avait rien demandé Don s'entraîner ah oui il doit s'entraîner si on t'a demandé quelque chose ouais Don des écouteurs gratuits il doit s'entraîner cet homme là on va lui acheter un oui je sais que tu m'aimes Morgane t'inquiète on va lui acheter où il va où elle va est-ce qu'elle va vomir dans le buisson c'est ça elle va vomir dans le buisson je crois c'est ça voilà magnifique c'était l'instant glamour de ce live et maintenant elle va faire non vous n'êtes pas prêt de faire crac crac dans le buisson mon vomi ça va plus être possible j'ai dit qu'on achetait une machine de sport pour Don parce que quand même il a donné de sa personne cet homme là et je trouve que c'est normal qu'on le récompense à sa juste valeur avec un appareil de sport si j'en trouve un dans mon budget bien sûr bah écoute tu vas avoir droit à un punching ball voilà c'est tout ce que tu pourras avoir il a encore envie ouais c'est vrai je l'ai pas tué non mais ça va je l'ai déjà tué je l'ai déjà tué la dernière fois des toilettes oui faut que j'achète des toilettes aussi elle met tes courbatures et de toute façon tu peux pas t'entraîner mon gars par contre toi tu peux aller peindre toile classique elle va se taper des grandes toiles classiques maintenant du coup en termes d'organisation de la maison je pense que là on va pouvoir se faire deux chambres coin salon salle à manger par là une petite troisième chambre ici cuisine une petite salle de bain par là nickel chambre une baignoire pour les bambins oui c'est ça on va faire une salle on va faire une maison complète point où on en est j'espère d'un coup je sais qu'au début j'ai dit que je voulais des jumeaux des triplés tout ça mais j'espère quand même qu'il n'y a pas des triplés dès le départ parce que sinon sinon on est mal on est mal je ne sais pas mignon pendant qu'elle peint il vient la regarder peindre c'est beau c'est beau il va mourir de yes de toute façon ah bah oui il va mourir ça c'est sûr par contre attends pourquoi c'est quoi le moudlette buisson répugnant ouais il est dégueulasse le buisson il faut des toilettes qu'est-ce qu'on se fait on se fait une petite salle de bain là allez on se fait une petite salle de bain vite fait on va la fermer déjà bon alors pour tout ce qui est crépi tout ça vous voyez on verra plus tard donc la chambre est là la salle de bain est là cette petite fuite parentale nickel ensuite des toilettes parce que c'est important les toilettes quand même bon des toilettes oula si je les mets contre un mur c'est peut-être mieux toilettes pas chères baignoire direct on anticipe et puis c'est tout parce qu'on n'a plus de sous et on va mettre la douche là-bas il faudra un évier aussi je suis pas sûre qu'on ait assez de sous pour s'en acheter non on n'a pas assez de sous pour acheter un évier d'un autre côté on a encore des murs à casser en haut donc on va pas se gêner il faut peut-être fermer le toit là aussi non parce que ça rapporte rien les murs ah ah mais si voilà je me disais bien que ça rapportait un peu il faut qu'on se fasse un petit c'est le même système là pour là vous croyez ouais c'est pareil hop sinon ils vont finir c'est bien de fermer les voilà ah mais du coup ça couvre pas tout il va falloir qu'on fasse des toits et merde bien avec des toits ça veut dire que là il pleut à l'intérieur on est d'accord euh bon du coup je suis obligée non je suis obligée de tout casser là déjà je vais au moins faire merde j'ai cassé un mur en bas ah oui c'est vrai que la grille vous perturbe euh je vais peut-être faire euh elle s'est trouvée avec deux garçons plus des triplés pour la dernière génération elle en pouvait plus la pauvre euh justement étirer pour couvrir alors attendez je finis d'enlever les trois là euh alors on va étirer pour couvrir alors étirons pour couvrir ok bon du coup on va faire une terrasse et euh on peut pas là bon bah sinon on va faire comme ça on va pas s'emmerder hein ah mais va t'en voilà et après on fait voilà c'est magnifique euh à l'arrière aussi il faut étirer ah bah oui à l'arrière aussi il faut étirer dis donc euh oh c'est une galère ça euh je vais éternuer excusez-moi euh pas ça attends 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 j'ai pas compris ça va t'enlever les murs étirer mais j'ai étiré je te stresse je suis désolée je vais arrêter je promis je ferme le toit et j'arrête de j'arrête de construire je jure promis regarde hop là allez voilà je casse même pas les murs euh je casse rien juste hop merde ça c'est pas bon il faut insuffisant ah j'ai plus de sous putain j'ai plus de sous j'ai pas étiré ce qu'il fallait c'est ça bah ouais mais c'est pas grave je voudrais juste finir là le mur voilà euh il y avait plus de sous qu'est-ce que j'ai fait mais pas du tout non mais il faut enfin d'un autre côté vous savez que je suis mauvaise c'est c'est pas non plus un scoop et hop là c'est bon tu l'as fermé la pièce non tu l'as pas fermé oh elle a plus de sous mais vas-y désolé je suis obligée de casser j'ai plus de sous il me manque il me faut 120 si je me pose voilà c'est pour ça que souvent je construis pas quand vous êtes là bah ça marche pas putain ça marche pas bon bah là un peu voilà hop euh ah voilà c'est fermé tout est fermé alors qu'est-ce que bon voilà bon voilà avant le papier peint non donc on oublie vous n'avez rien vu je n'ai jamais construit devant vous c'est pour ça que je construis quand vous n'êtes pas là parce que je sais que ça vous perturbe parce que je suis mauvaise mais bon Corentin arrête de jouer avec la sauvegarde ça m'énerve Nightbot le fait tout seul merci bon donc normalement là ils seront au sec et voilà génial lui il s'entraîne tout seul sans que je lui demande c'est parfait j'ai pas supprimé Nightbot sur le chat je comprends pas de quoi tu parles il y a 25 commandes Nightbot à la minute donc je vois pas comment il peut être supprimé moi je regarde pas de speed build je peux pas t'aider je c'est peut-être pour ça que je construis comme une daube parce que je regarde pas bah écoute cet été quand je descendrai j'irai voir Ange et me faire un petit cours parce que je suis aussi nul pour faire des toits que pour m'enlever des murs donc je ferai ça quand vous serez plus là en fait voilà pour l'instant on s'en fout on les voit pas les toits donc c'est très bien on va se mettre voilà les demi-murs pourquoi pourquoi pour qu'elle rigole de ma construction la pauvre pour qu'elle ait envie de se pendre quand elle voit ce que je fais de ces challenges si tu le dis si tu le dis bon sinon toi t'en es où de l'entraînement là allez on recommence je fais souvent des challenges je il m'arrive de faire d'autres choses de temps en temps mais 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 la pauvre la pauvrenesse c'est la tranquille il m'arrive de faire autre chose que des challenges mais c'est plutôt rare je trouve que c'est plus intéressant les challenges en live que non pas des challenges construction non ça je lance des challenges construction pour que les gens me fassent des maisons mais moi je je fais pas de challenge construction c'est sûr et certain on va s'accélérer un petit peu le rythme là histoire d'avancer allez quoi mais non mais tu vois bien je suis je sais pas construire en fait puis visiblement ça stresse tout le monde donc et moi la première donc ah c'est putain j'ai encore le bug elle fait toujours le même tableau magnifique parce que je suis mauvaise en fait Mido tout simplement on va se pendre à la regarder faire ah bah merci ça fait plaisir carrément quoi de se pendre on en est là quoi mais d'un autre côté pour ma défense la maison elle a quand même une forme un peu biscornue c'est un peu compliqué moi avec mes L mes U et mes et mes carré je m'en sors beaucoup mieux oui par contre j'en relancerai ça c'est sûr parce que vous êtes beaucoup plus doué que moi je lui ai envoyé le lien ok vous êtes beaucoup plus doué que moi donc je pense que je pense que j'en referai bon bah c'est pas mal on a des toilettes on a donne il va nous manquer un évier ah oui c'est on a vendu des choses pour faire un évier pour avoir un évier pas cher dans la salle de bain le forum il est cassé ah bon j'y suis allée tout à l'heure ça marchait bien pourtant je confirme que quand c'est quelqu'un qui fait une maison en ruine et que tu dois prendre la relève c'est pas simple ah bah voilà c'est pas facile aussi c'est tout biscornu comprenez moi déjà que c'est pas mon fort mais si en plus c'est tout biscornu voilà super bon l'argent c'est plus trop un problème elle s'ennuie un petit crac crac ça va te remettre en forme tiens alors tu manges un bout tu te laves c'est toujours mieux avant d'aller faire crac crac je sauvegarderai pas si c'est toi qui le demande c'est tout je ferai que si c'est Nightbot qu'est-ce qu'il a lui il s'est fait piquer par les abeilles ah bah oui il y a des bestioles dans la maison vivement l'été on enlèvera les bestioles tant pis pour toi si ça plante mais tu sais que Nightbot le fait tout seul et une fois toutes les 15 minutes c'est bien suffisant parce qu'en fait si tu veux le chat quand tu balances la commande moi je loue plein de messages donc les commandes d'ailleurs faut que j'en parle avec Alex les commandes Nightbot on va un petit peu les restreindre là parce que moi je vois plus le chat donc ça va pas être possible du coup elle en est où elle donc quand tu me spams 40 fois sauvegardé c'est 40 messages que je lis pas oui s'il te plaît non mais il n'y a pas que ça on en parlera après t'inquiète pas laisse tomber pour ce soir ça c'est dans dans la jungle je pense qu'est-ce qu'il a lui oh putain il y a des bestioles partout t'as vivement l'été des araignées c'est magique ah c'est saison les insectes je t'ai perçu que c'était dans la jungle comme quoi à force on sait plus on sait plus ce qui vient avec quoi et donc il veut pas faire crac crac c'est ça ah tu lui as pas demandé encore oh le pauvre déjà je l'ai mis avec un boudin mais en plus il se fait défoncer par tous les toutes les bestioles de la terre le pauvre gars c'est pas facile tous les jours pour Donne ça y est t'es propre là non ? ça se passe il va y avoir passé la nuit allez action les gars les saisons ces abeilles dans la jungle sont les araignées et autres inédits sympas ouais j'étais plus sûre franchement si tu me dis que c'est dans la saison je te crois oui elle est déjà enceinte mais vu que son divertissement est bas un petit crac crac pour remonter tout ça je me suis dit que bon c'était pas du luxe ça va il l'a fait une fois il peut le refaire c'est dans la saison c'est dans la saison c'est dans la saison c'est dans la saison